C'est la rue de Rossignano Marittimo. Rossignano Marittimo, c'est la ville italienne jumelée avec Champigny-sur-Marie. Le temple est ouvert pendant les travaux, tu vois, Dieu est là. Qu'est-ce que c'est mignon que ça ? On dirait un chouet. Bonjour, nous sommes des êtres humains. Des sympas, plutôt sympas. Mais qu'est-ce que vous faites dans une propriété privée ? La porte est grande ouverte, je vous signale. C'est moi qui l'ai ouverte en l'instant. Je vous en remercie d'avance. Mais bon, non, mais ça dépend, dites-moi ce que vous voulez. On fait un petit film sur l'évolution du quartier. L'évolution du quartier par les travaux que vous connaissez bien. J'imagine. Il va y avoir un conflit entre les piétons qui vont traverser au sud. Moi, ça m'a frappé personnellement quand je l'ai vu. Je me suis dit que ça va être ahurissant ce qui va se passer. C'est ahurissant. Alors que quand on va arriver en vélo, on aura du mal à passer sous le pont. Donc on aimerait savoir. On voudrait que ça soit une gare, mais il n'y a pas de stationnement. Ni pour les voitures, ni quasiment pour les vélos. Enfin, non, il n'y en a pas pour les vélos. Absolument. Donc on croit rêver. On se demande à quoi ils pensent. Mais c'est dommage pour la majorité des gens qui vont prendre cette gare, de ne pas avoir de quoi stationner un vélo, de ne pas avoir de quoi stationner une voiture. Et ça, c'était une volonté du Grand Paris. C'est la même chose de la mairie de ne pas avoir de stationnement de voiture. Moi, je crois arriver. Et de ne pas refaire ce pont qui est un étranglement sur la nationale. La ferrée n'est plus une limite. Là, ça restera une limite. Là, c'est un goulet d'étranglement. Je ne sais pas, c'est curieux. Il y a Mathieu, on a la volonté de mal faire. C'est dommage. C'est loupé. Bon, c'est peut-être pas définitif. Enfin, oui, ça semble mal parti. Ceci dit, le temple-là, il va être détruit. Il va être détruit ? Le 1er décembre. Ah bon ? Moi, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps à Champigny-sur-Marne. Et j'ai été logé à côté il y a 4 ans. Quand j'ai vu cette église, ça m'a attendri. Elle a l'air d'un jouet tellement elle est petite. C'est un jouet. Oui, non, mais écoutez, ça m'a attendri. Pourtant, moi, je suis agnostique, je ne suis pas croyant. Voilà. C'est comme ça, quoi. C'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est bien dommage.